J'espère que tout le monde est là, on va attaquer une petite séance de stretching comme promis, le petit stretching avant apéro, j'essaie de bien mettre, j'attends de voir s'il y a des connexions, on attend un petit peu, on va partir pour une petite séance de stretching on va prendre notre temps pour se détendre, ça va faire du bien avant d'attaquer le week-end Hello ! Ah je vois que ça y est, ça se connecte, ça se connecte ! Nickel ! Hello Fred ! Coucou Séverine ! Alors j'attends encore un tout petit peu, donc on va faire une séance d'étirement où je vais surtout cibler le bas du corps en premier temps, mais je ferai le haut du corps après, mais on va vraiment vraiment étirer le bas du corps, les jambes, coucou ! Ah bah ça ça se connecte, ça se connecte, super ! Alors on va attaquer, il est l'heure, vous pouvez, ce qui arrive en plein milieu, c'est du stretching, il n'y a pas de soucis, on peut prendre en plein milieu du cours, je mets la musique et on va attaquer ! Attention, on est parti ! Donc mettez-vous dans une situation relaxante, ok ? Dans une pièce tranquille où personne ne va venir vous déranger, c'est votre petit moment à vous ! Ok, on va attaquer, on va s'étirer, on inspire et on relâche ! vous allez mettre vos pieds largeurs de hanches, on va venir attirer sur le côté, on inspire, l'autre côté, on inspire et on souffre, en haut ! Ok ! On va prendre une grande aspiration et on plonge ! Et on relâche bien ! Bon ! On relâche et on va venir attraper le On fait ses mollets par l'arrière, on relâche dans la nuque, la tête, et on souffle, on va venir dérouler, on fléchit les genoux, on déroule, on inspire, on souffle, on inspire, et on plonge. On relâche les genoux, on se descend bien, on attrape les mollets d'arrière, et on va essayer de coller les bras, les avant-bras, et les mollets. On relâche bien la tête, la nuque, on inspire, on souffle, et on se détend à chaque expiration. On relâche bien la tête, on souffle, on inspire, et on relâche la tête, on relâche l'arrière, on bouge. On inspire, on souffle, on inspire, on relâche la tête, on relâche la tête, on relâche l'arrière, on relâche les genoux, on déroule, on roule. Les avant-bras, on m'enlève, on attrape les chevilles et on relâche bien. On essaie de coller la poitrine aux jambes. On se détend à chaque expiration. On se détend un peu plus. On sent les muscles qui décontractent. Et on remonte. On inspire un gros coup. On va venir placer le pied gauche devant, le pied droit derrière, les deux mains, le genou à l'extérieur des bras. On avance bien, on va assurer les psoas. On peut poser le genou à l'arrière. On inspire et on va venir faire des mouvements de balancier de gauche. Au niveau du genou, ça l'expire à droite. Inspire et souffle. Très bien, on se laisse aller. Vous restez comme ça. Je vous montre la même chose sur le côté. Vous voyez que mon genou est posé. Ma jambe est loin derrière, il faut bien étirer le psoas et l'armée sur l'aduceur sur le côté. On continue les mouvements de balancier de gauche à droite. Très bien, on va venir mettre la poitrine sur le genou et on va aller attraper le pied à l'arrière pour étirer. Bien étirer, bien étirer le quadriceps au niveau de la jambe droite. On inspire, on souffle. A chaque inspiration, on va essayer de ramener un petit peu le pied. Vous devez avoir une sensation de tiraillement, mais ça ne doit pas qu'à mal. On inspire, on expire profondément. On peut ramener encore le pied un peu plus près. Très bien, on vient relâcher doucement le pied et on va venir poser le genou à l'arrière. On va passer son pied gauche à droite de la jambe droite et on va venir s'asseoir. J'espère que vous voyez bien ma position. Comme celle-ci. Voilà. On se détend bien, on étire bien les muscles, on essaye vraiment de se centrer. On se tient bien droit, on peut attraper son genou. En inspiration. On va venir prendre la main gauche qu'on va aller poser à l'arrière. Le bras droit, le coude droit, on va venir pousser le genou gauche et on va aller porter le regard loin derrière. En poussant pour étirer le fêtier qui l'y forme. On inspire à fond. On inspire à fond. Et on souffle, on expire à fond. A chaque expiration, on essaie de détendre les muscles un peu plus, de se décontracter. On laisse les pensées passer dans notre esprit. On essaie de ne pas y faire attention. On essaie de se centrer sur nos sensations. Et que vous soyez vraiment à l'écoute de votre corps. Voyez là où ça tiraille. Quel muscle se détend. Essayez de voir où vous êtes contracté. Et de détendre cet endroit-là. Très bien. On va relâcher, tout doucement. Et on va venir prendre la jambe gauche qu'on va venir positionner à l'arrière. Comme ceci. Très bien. Les pieds sont bien collés. Donc le pied gauche, bien collé à la fraise. Et on va mettre le pied droit le plus possible vers l'avant, vers l'intérieur des pieds. On se tient bien droit. Et on va venir s'étirer sur le côté. Et on s'arrondit, on arrondit le dos. On vient faire la même chose de l'autre côté. Et on revient. Très bien. Une dernière fois. On va venir se pencher, faire son genou droit. On va essayer de coller la poitrine le plus possible au genou. Et on se relâche complètement. On peut poser sa tête. On va aller tendre les bras. Et on se descend. On s'entraîchir la chaîne arrière, la chaîne postaleur de la jambe droite. On prend le temps. On laisse s'installer ce petit tiraillement qui n'est pas désagréable. Ça ne doit pas faire mal, encore une fois. Très bien. On va venir faire la même chose vers l'avant, le plus possible. On rentre bien la tête. On déroule tout doucement. Et cette fois-ci, on recolle bien le pied gauche vers la fesse. Et on va venir partir en arrière. Donc on peut le faire sur les mains. Premier niveau. Si on sent que ça se trouve déjà suffisamment, reste ceci. Ceux qui sont bien, peuvent se mettre sur les coudes. Et quand on est vraiment, vraiment à l'aise, on peut venir complètement s'allonger. Et enfin, on étire le quadriceps de la jambe gauche. Voilà. Donc on reste sous une sensation de tirement. Ça ne doit pas faire mal. Moi, quand je m'allonge, ça tire un petit peu trop. J'ai beaucoup travaillé les cuisses ces derniers jours. Donc je reste au niveau des coudes. C'est vraiment à votre sensation. On relâche bien. On décentre. Et on remonte. Donc si on est sur le dos, on fait ça par étapes. D'abord sur les coudes. Puis sur les mains. Et on revient se positionner. Très bien. Ok. On va venir coller les deux pieds ensemble. On attrape ses pieds. On se positionne avec le dos bien droit. On imagine qu'on a un fil en haut de la tête. On tire et on se grandit. On inspire à fond. On va venir attraper les chevilles. Et avec le coude, on va pousser les genoux vers l'extérieur. Pour étirer les adultes. On peut imprimer légèrement la bouche en avant. Si on veut étirer un petit peu plus. On relâche. Ok. On va se repositionner sur les genoux. Et on va faire tout cet enchaînement de l'autre côté. Le pied droit devant cette fois-ci. Donc vous vous souvenez. On pousse bien le pied gauche à l'arrière. On positionne les deux mains à l'intérieur. Et on vient faire des petits mouvements de balancier. Pour étirer la distance droite. Et on a le chouasse au niveau de la jambe gauche qui s'étire également. On fait des petits mouvements de balancier. On peut carrément voir le pied qui est sur le côté, sur la tranche. Et pas à plat. On va essayer d'aller chercher plus loin. On va se situer bien. Quand ça bien échelé à fond. On est détendu. Très bien. On va venir repositionner les deux mains de chaque côté du pied. on fait un petit peu plus le genou et on va venir chercher le pied à l'arrière je me décale pour que vous puissiez voir hop on va chercher son pied et on tire pour attirer la victoire on souffle bien je me décale un peu pour que vous voyez bien voilà on inscrit un peu et on tourne je me remets le pas pour que vous voyez le prochain changement de posture parfait on relâche le pied doucement on repousse et on va venir passer le pied droit à gauche le genou gauche le genou gauche vient se positionner au centre on plie bien on se comporte bien super on est bien droit on va venir mettre la main droite derrière le bras gauche va passer de l'autre côté et je pousse le genou gauche va venir pousser le genou de la jambe droite vers l'intérieur et on regarde en arrière ok à chaque expiration on pousse un peu plus on reste on reste dans cette sensation de tiralement pour pas que ce soit désavéable et au fur et à mesure des inspirations des expirations on sent que notre corps nous laisse aller un peu plus loin pour que le muscle se déconcent et le muscle se déconcent n'hésite pas on pousse bien le coude vers le genou on relâche tout doucement on va venir mettre le genou à l'arrière ok on se retrouve dans la même position tout à l'heure mais en symétrie on colle bien le pied devant et le pied droit bien collé à la fesse derrière on se rendit et on va venir pousser sur le côté et on va venir on se montrer on inspire on souffle on inspire Inspire, un grand couche. Et s'ouvre. On va prendre l'expiration normale, l'expiration. Une dernière fois. On respire bien, et on s'ouvre. On va venir aller poser la poignée, on se lève le genou gauche, on se repose, on se détend complètement pour poser la tête, les bras en avant, on peut même poser les coudes, et on se détend. On respire la poignée, on sent que la tête gauche se tire. On respire la poignée, on se détend bien. On respire le genou gauche, on se remet bien droit, et on part en avant. On respire la tête, on peut venir poser les coudes. Ceux qui le peuvent peuvent carrément poser la tête. On respire la tête. On se remonte. On respire la tête. On se remonte. pour ceux qui peuvent et ceux qui arrivent peuvent carrément se poser sur le dos. On s'enlèche bien, on étire le poids de ricette de la jambe droite. Très bien, on se relève par étape, ceux qui sont sur le dos passent sur les coudes, ensuite sur les mains et on se redresse doucement. On va venir remettre nos deux pieds collés comme tout à l'heure. On attrape les chevilles et on pousse les genoux avec nos coudes. Très bien. On relâche, on va venir écarter les deux jambes. Et enfin, on fait étire les adducteurs. Et on va venir chercher sur deux côtés. En inspirant bien et on souffle doucement. On inspire à fond et on souffle. On passe au centre. On cherche le plus loin aussi. Evidemment, c'est vous qui êtes le curseur. Plus vous êtes penché, plus ça tire. Il faut que vous sentiez que ça tire, il ne faut pas que ça fasse mal. On passe de l'autre côté. Profitez bien de ce moment, il faut vous recentrer, vous détendre. Essayez de ne pas penser à quelque chose du quotidien. si les pensées arrivent, vous les laissez passer et vous vous recentrez sur vous-même. Essayez de vous concentrer sur votre respiration, sur vos sensations au niveau des muscles, nos articulations. Et on revient. On va resserrer les jambes. On tend les doigts de pied. Et on fléchit. En pied. On va venir incliné vers l'avant. Dois plat pour l'instant. Et on part en douleur. On peut aller attraper les pieds. On rentre la tête. Pour que vous sentez que ça étire toute la chaîne arrière. Mollet, ischio, fessier et le dos. Et si vous rentrez bien la tête, vous allez sentir la nuit aussi qui s'étire. Et on se détend et on se redresse en déroulant le dos. On inspire un grand coup. On souffle. Ok. On inspire. Et on se canche. On implique le buste avec le dos plat pour l'instant. Pieds fléchis. Ok. Et on est reparti. On arrondit le dos. On rentre la tête. On va chercher. On va chercher plus loin vers l'avant. A chaque expiration, on essaie de grappiller des millimètres. Très bien. On relâche. On va venir replier les genoux. Le dos bien plat. On se grandit bien. Et on va venir se mettre. Sur nos genoux. On va plonger vers l'avant. Et on se retire loin en gardant les fesses collées au pied. Hop là. On pose miel. Mettre les mains vers l'arrière. On pose la tête. Et on relâche complètement la poitrine. Contrôler. Je vais plisser. On retrait vraiment l'arrière. Et on va relâcher. On retire. On essaie de rinomber. On maximale les bras. Faut qu'on fait une séance de bras avec moi mardi, ça doit faire du bien, on relâche doucement et on va venir passer une main sur le bras, on repousse complètement la tête, on relâche bien ta pression et on va faire la même chose de l'autre côté. On relâche, on pose les mains par les doutes des genoux et on déroule. Ok, on va venir amener un bras vers l'avant et on plaque le coude contre la poitrine. Très bien et on relâche le bras une deuxième fois et on va aller chercher moins l'air. Et une dernière fois. Très bien. La même chose de l'autre côté, on plaque. Très bien. On ouvre ce côté, cette fois-ci loin derrière et on recommence vers l'enfant loin derrière. Très bien. On va aller étudier les triceps cette fois-ci, on pose une main dans le dos et on tire le coude vers l'arrière. Très bien. Et tu es un tissu à l'intérieur. Là on passe au bras vers l'arrière. Très bien. Très bien. Très bien. On relâche le bras. La main dans le dos. On tire à l'arrière. Pour faire ça, on essaie de bien se brindir au niveau de la colonne. De se mire bien droit. On relâche. On tend le bras. Un tour derrière. Deux. Et trois. On attrape les deux mains en croix et on touche en l'arrière. On rentre bien à l'arrière. On relâche et on se tient bien droit. On pose. On montre la main. Et on va venir étiler le bout des doigts. Ça permet d'étiler l'intérieur de l'avant-droite. Très bien. On fait la motion de l'autre côté. OK. On vient attraper les deux mains derrière. On ouvre la cage. Et on tire derrière. On inspire à fond. Très bien. On relâche doucement. OK. On prépare les pieds. Attends, vous levez les mains. Et on va venir pousser. On rentre la tête. Si on peut, on pose les talons. On fléchit légèrement les genoux. Et on relâche complètement. On est dans la même position que tout à l'heure. On va attraper nos chevilles. Et là, vous devez remarquer que c'est beaucoup plus simple que tout à l'heure. On est un peu plus échauffé. On s'est étiré. On peut aller chercher loin, par cœur. Les chevilles vers l'intérieur. OK. Les bras sont collés à nos lèvres. On relâche bien la nuit. On relâche, on attrape les deux mains. On pousse en arrière et on déroule. Versèbre par versèbre. Si vous se montrez. La nuit en dernier. On vient chercher. Le plafond. On inspire un grand coup. On pointe des pieds. Et on relâche. OK. On va en faire deux grands serres. Dans l'autre sein. Et on relâche tout. Et voilà. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Vous pourrez vous refaire cette séance à volonté. J'espère que vous êtes bien détendus. Et que ça s'est bien passé. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Pour me dire si vous avez apprécié ou pas. Et j'essaierai d'en refaire un la semaine prochaine. Je l'ai refait. Ça a été demandé. Donc, j'ai refait du stretching. C'est pas ma spécialité. Mais c'est important. Mais c'est important. Surtout quand on pratique du fitness. Ou de la course à pied. Ça permet d'éviter les blessures. Et j'en sais quelque chose. C'est important de s'étirer. Donc, une petite séance comme ça complète. Ça fait du bien. Je vous dis bon week-end. Demain, rendez-vous avec Nicolas et Lilouen. qui vous prépare une super séance de fitness kids. Préparez-vous. Si vous avez un jardin, vous pourrez faire dans le jardin. Préparez. Je crois qu'il va falloir une caisse. Et des chaussettes pliées en boules. Des boules de chaussettes. Parce qu'on a pensé aux gens qui n'avaient pas de balle. Donc, voilà. Préparez des caisses. Une caisse par personne, en fait. Si vous allez être deux ou trois ou quatre. À part si tu as fitness kids. Il faudra une petite caisse, un carton vide, une bassine. Ce que vous voulez. Mais un contenant. Et des petites paires de chaussettes en boules. Voilà. Donc, profitez-en. Demain, fitness kids. On vous mettra l'heure sur le groupe. Et puis, on va peut-être lancer un petit challenge ce week-end. Parce qu'on demande aussi le bring up Sally. Donc, on le fera peut-être à notre sauce. Pas en squat. Mais on a une idée. Allez. Je vous fais des bisous. Et on se retrouve ce week-end. Ciao.